Artyom. Artyom. Réveille-toi, chérie. Vous voulez réveiller ? Artyom, le colonel te demande sur le pont. A plus tard. Allez, lève-toi. Et donc, messieurs, dames, bien évidemment, c'est le retour à bord de l'Aurora, mais plus que ça, puisque c'est le retour vers la version 2.0, voire même 3.0, puisque rappelez-vous, nous avions récupéré à la Volga ce wagon qui nous aura permis du coup de passer d'un état de misérable survivant à un état de luxe total où beaucoup de gens ont pu embarquer à bord de celui-ci. Des gens plus ou moins intéressants, Katia, Maria, une nouvelle petite famille qui vient compléter un petit peu notre groupe et qui va sûrement par la suite nous permettre d'avoir de nouvelles opportunités, d'avoir des petites histoires sympas, de petites interactions bien bien cool et surtout de profiter à donf de ce que le jeu a à nous proposer. Alors, je pense que pour la plupart, vous avez été content qu'on ait fait cette vidéo rattrapage la dernière fois pour d'autres. Eh bien, écoutez, voilà, disons que ce n'était pas nécessaire pour le bon fonctionnement de la suite de l'aventure, mais disons que l'avoir fait, c'est un petit bonus, c'est un petit luxe qu'on s'est accordé, histoire de ne rien laisser d'important au retrait, histoire, par la suite, de pouvoir gérer à fond les ballons, les situations qui arriveront. Et en plus, comme ça, on saura un petit peu tout ce qu'on aurait pu oublier, parce que finalement, il y avait le poisson de sarre qui était un bonus, il y avait tous les équipements d'armurerie, les trucs de lancée, je crois qu'il y avait un filtre d'oxygène aussi qui pourra probablement nous aider par la suite, parce que qui dit, qui dit qu'on va arriver à Yamantahou dans l'épisode prochain ? Eh bien, peut-être pas, moi je pense que finalement, on va avoir encore une halte, comme la Volga, et qu'on va être reparti pour encore une nouvelle zone ouverte, enfin un truc du, 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 comment dire, un truc des enfers. Moi, je sens le truc des enfers. Bref, les Kazma, vous l'avez vu venir, cet épisode sera exactement le même que l'épisode 3, c'est-à-dire qu'on va profiter de ce que l'Aurora a à nous offrir, et on va dialoguer avec toutes les personnes qui ont envie de discuter avec nous, et voilà, on va passer un bon moment, tout simplement, même si Anna a le cause depuis tout à l'heure, et qu'en vérité, je ne suis rien de ce qu'elle dit, sachez que l'amour est présent, je veux dire, Arthur et Anna, ils s'aiment, on va juste éviter de briser ça, quelques petites caresses, ah, d'accord. J'aurais bien voulu une petite caresse type Niaou, mais pas du tout. Quoi ressemblerait notre vie à la surface ? Une maison à nous, un endroit où on pourrait vivre, une cabane en bois en lisière de forêt, ou pourquoi pas un bungalow au bord de l'océan. Même si, il y a quelque chose de grisant à partir à l'aventure comme ça, ensemble, dans les gares abandonnées, dans les ruines, dans les terrains vagues, surtout dans notre compartiment privé. Grrrrrr. D'ailleurs, ce serait pas notre voyage de noces ? En tout cas, ça y ressemble, avec un peu de retard. Les occasions de partir en voyage de noces ont été plutôt rares jusqu'ici. C'est vrai. Bon, il y a du coup les casemains, voilà. Attendez-vous un épisode qui va ressembler à ça. Je sais que pour la plupart, ça ne vous intéressera pas, mais encore une fois, on tient à profiter un maximum de ce que le jeu va nous proposer. Et encore une fois, parce que du coup, j'y ai pensé en regardant un petit peu le mur du wagon, mais on a eu l'occasion de récupérer pas mal de nouvelles notes, même s'il en reste pas mal, aussi, à la Volga. Par contre, les cartes postales, ça a été le néant le plus total. Mais alors, je pense qu'en termes de difficulté de trouvaille, on est carrément deux ou trois, quatre échelles au-dessus, tu vois. Donc, à mon avis, ça va être compliqué. Pour les notes, ça va. Mais pour les cartes postales, je pense qu'on peut tout de suite oublier. De toute manière, et je le rappelle encore une fois, une fois que l'aventure sera terminée sur Métro Exodus, je réattaque toute la trilogie en difficulté max en live avec, en plus, pour objectif, de tenter le 100% sur les trois jeux. Je dis pas qu'on va y arriver, je suis sûr que ça va être long et que ça va être dur, mais on va se donner l'objectif de le faire parce que Métro, c'est une licence du cœur et c'est quand même une licence que vous appréciez beaucoup sur la chaîne. Donc, j'en profite. J'ai mon petit bureau du luxe. Alors ça, c'est sympatoche. Et je remarque un truc, c'est qu'en fait, sur le mur, ils ont exposé mes armes actuelles. Alors, j'ai eu l'occasion de changer un petit peu mon stuff et je pense que c'est aussi lié à l'épisode précédent, mais la... comment ça s'appelle ? La mitraille tabille que j'ai juste là, en fait. Rappelez-vous, j'avais obtenu des upgrades dans l'épisode... 13 ? Le gras ? Oui, c'est ça. Mais là, j'en ai eu encore plus. Donc, c'est sûrement parce qu'on a eu plus de bonnes interactions avec le monde, peut-être parce qu'on a plus récupéré de matériel. Et chose très très bien pour la bonne fin, sachez que la fameuse attaque pour récupérer le bateau est atteinte Silentus. Cette fois, je l'ai fait en mode full, fufu. Et le pire, le pire du pire, c'est que je l'ai fait du premier coup sans galérer, mais du tout. Et je veux dire, j'aurais pu le faire. C'est juste que, malheureusement, j'ai pas géré la situation et ça a été compliqué. Alors, regardons un petit peu ce que le carnet a à nous offrir actuellement, puisque ça a pas mal évolué. Petit résumé de la situation. D'accord, mais ça s'arrête sur si personne ne me croit. Très bien. Alors, en l'hiver, on l'avait vu, bien sûr. La Volga, oula ! Alors, la Volga, il y a pas mal de choses à en dire. C'est très très long. Alors, certes, les notes, on les lit. Ça, par contre, le carnet, je vous laisse l'apprécier de votre côté. Faire peut-être un comparatif avec les livres. Livres que je n'ai toujours pas lus, mais que je vais me procurer. Ne vous inquiétez pas, j'en ai parlé et je le ferai. Je ne dis pas qu'on fera des lectures en live ou quoi, ou en vidéo. Mais je vais les récupérer, parce que j'ai trouvé des éditions qui ont l'air splendides. Des éditions du luxe, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Ça avait l'air d'être réellement des livres de fous furieux. Brochers, voilà, je cherchais le terme. C'est des éditions brochers qui sont sorties il y a 2-3 ans maintenant. Et elles avaient l'air d'être superbes, vraiment superbes. Et par contre, le résumé de la Volga, il est intense. Mais je pense que ça prend en compte tout ce qu'on a un peu fait, en fait. Les récupérations matérielles, les attaques de Vandy, la mort du poisson de Sarr, l'attaque de Silentus, l'attaque et la récupération de Maria et de Nastia. Vous voyez, ce genre de choses. La guitare, le nounours, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? La découverte des 3 marins pêcheurs qui faisaient une espèce de bouclier triangulaire. Et juste à côté, le barman qui a survivu à son attaque de l'intérieur. Enfin bref, tout, tout, tout un délire. En termes d'équipage, nous avons toujours Anna, le colonel Melnick, papa de cette même Anna. Donc là, on l'a vraiment dans le collimateur, le colonel. Damir, alors Damir, je crois que c'était... Non, c'est pas lui qui voulait la guitare. Je sais pas, Damir, c'est Damir. Duke, c'est Duke, c'est le refraie, c'est le poteau, c'est le mec que t'as toujours derrière toi quand t'as besoin d'aide. Jermak, c'est le conducteur du train qui est très gentil, mais qui a des yeux globuleux de crapaud. L'idiot, c'est l'idiot qu'il n'est pas tant que ça finalement, parce que c'est toujours celui qui réfléchit le plus loin possible. Donc je sais pas pourquoi ce surnom. Aliocha, alors je sais pas c'est qui. Il est là, mais je sais pas à quoi il sert dans l'histoire. Sam, même chose. Je vois son nom, mais je ne vois pas quand est-ce qu'il intervient. Stéphane, alors c'est lui qui voulait la guitare du coup. Voilà, il m'avait fait une fente, mais finalement c'était bien lui qui la voulait. Tokare, pareil, je crois que c'est lui qui gère le charbon, l'alimentation de l'Aurora. Donc c'est lui qui nous permet de progresser. Katia et Nastia du coup. Et du coup tout à l'heure j'ai dit quoi ? J'ai dit Nastia et Maria, rien à voir. J'ai confondu avec Skies of Arcadia, désolé. Parce que du coup, dans Skies of Arcadia, t'as une petite fille qui s'appelle Maria. Et bon moi c'était Nastia et Maria. Mais non c'est Katia et Nastia, pardon. Et Crest, Crest c'est le mécano. Le mec qu'on a récupéré en dernier à la Volga, voilà. Le nouveau monde, et bien plein de choses. Les bandits notamment, les fanatiques. Ceux qui croient que l'électricité c'est le mal et le diable absolu. Le V, D, N, K, H. C'est clair ça. Maciation d'origine. Ah oui, je me disais bien que ça me disait un truc, pardon. Et en deçà, la faction la plus puissante du métro. C'est ça. Et du coup, c'est cette faction là qu'on a vaincu. Ou c'est cette qu'on a dominé dans le volet précédent. Je parle de métro, Last Light. J'ai un gros gros doute. Ah là par contre, il faut que je me fasse une grosse remise au point. En termes de créatures, nous avons du coup les hurleurs, les démons bien entendu. Les humanimaux, ça s'appelle comme ça ? Les humanimaux ? Ouais, ouais. Les gouloums c'est bien aussi. Le poisson de ça. Je me rappelle qu'il y avait une personne qui m'avait dit Non ça s'écrit pas comme ça, bah si ça s'écrit comme ça. Voilà, tu l'as vu toi-même. Les crevettes. Du coup c'est bien des crevettes. Les crevettes femelles du coup qui sont plus petites. Les crevettes mâles qui sont bien plus intenses avec des patounes bien plus grosses. Qui font bien plus de dégâts et qui du coup prennent bien plus que les classiques. Les chiens. Ah oui j'en ai tué un de chiens. Un chien qui avait rien demandé d'ailleurs. Mais que j'ai vu du coup dans l'épisode précédent. Et les rôdeurs. Alors les rôdeurs je crois que c'est un peu comme les hurleurs mais en plus petit. J'ai un dut. J'ai un dut dut dut. Les équipements. Le masque à gaz. Le chargeur. Le bloc-notes. Le sac à dos. Les jumelles. Le protège-bras. Le briquet. La tenue de spartiate. Les lunettes de vision nocturne. Super gadget que j'ai pas hésité à réutiliser dans la vidéo précédente. Parce que Dieu sait que c'est bon. La calage bien sûr. Le funestus. Le ticard. Le revolver. La shot. Le bâtard. Le leurre. Le couteau de lancé. Et tout l'un d'autre truc bien sympa. Bon bah voilà. Le carnet c'est fait. Est-ce qu'on a l'occasion vous pensez d'utiliser la radio pour capter des choses ? Je suis sûr qu'il y a un glitch. Attendez. Un glitch ou... Non un glitch n'importe quoi. Un easter egg. Ah. Vous pensez qu'on peut obtenir des missions secondaires ? Terminé. Kinel. Kinel. Réponds. Kinel. Terminé. C'est super. Bon. Je réessairai plus tard. Attendez. Parce que là du coup on a capté la fréquence d'un mec qui a envoyé plusieurs messages. Sans retour derrière. Ok. Ah 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 ah. On a un truc. Attention attention attention. Ici le comité spécial de rétablissement qui vous parle depuis la base du projet Arche. Vous qui m'entendez et qui êtes encore fidèle à la cause. Rendez-vous au point de rassemblement. Le point de rassemblement est situé au coordonné. 1811. 79. Du coup ça c'est la fréquence de Yamantahou. La fréquence qu'on a capté dans l'épisode 3 justement c'est ça ? Le point de rassemblement est situé au coordonné 1879 zone 18-5. Ce n'est qu'en nous unissant que nous pourrons surmonter tous les obstacles. Ouais. Cette histoire les casemains avec Yamantahou. Étrangement je la sens moyen moi. Je pense qu'entre les deux on va avoir pas mal de haltes. Parce que bizarrement atteindre tout de suite notre objectif final. Vous voyez c'est comme quand on a trouvé D6. Il y a peu de chances que ça se passe bien tout de suite. A mon avis on va déclencher une guerre dans la guerre. C'est-à-dire qu'il a lancé le commerce avec les détenus de Solothaï. Ça c'était une idée de Sakhar. Lui au moins c'est un bonhomme. Il a traversé le lac Baïkan et tout seul. On serait peut-être baissé dans tout ce qu'il pourrait proposer. Alors que Mensikoff peut aller se faire cuire le cul. Prendrai pas un peu trop la grosse tête ? C'est tellement cool que la bande d'hurlée t'a lâché. Arrête un peu avec tes grands airs. On va te faire foutre ou ta hâte ? Très bien. Je veux bien écouter Mensikoff si tu l'aimes tant que ça. Ah ça suffit avec tes conneries. L'essentiel c'est Kirkus qui est encore debout. Et moi aussi les gars. T'as raison. C'est ça l'essentiel. Bon. Embrasse bien Mensikoff de ma part. Terminé. Enfoiré. Terminé. Ça parle mal. Ça parle mal mais c'est intéressant de savoir qu'on peut capter des trucs au travers de la radio. En même temps si c'était pas possible j'ai envie de dire que les développeurs ne nous l'auraient pas proposé. Mais c'est terrible de voir toutes les petites richesses que nous propose le jeu. Attendez qu'est-ce que j'ai fait là ? A mon avis c'était un trophée genre capter trop aux cas de fréquence. Mais là c'est juste de la musique. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose ? Attendez je regarde vite fait. Non je remets la musique hein. On s'enjaille. Ah ah. Ah. Attends j'avais un truc là. J'avais un truc. J'avais un truc. J'avais un truc. Rendez moi quelque chose. Et bah voilà j'ai récupéré la musique. Bon bah écoutez Monsieur et Dame. Euh je pense que le trophée c'est parce qu'on a obtenu toutes les fréquences de la radio. Ce qui veut dire qu'à partir de là ça se passe bien. Écoute chérie. Euh tu parles beaucoup hein. On va pas se mentir. Je vais aller voir un petit peu ce que nous propose le reste du wagon. Parce que sans déconner. Salut toi ! Oh il y a le nounours ! Eh t'as vu mon nouveau bureau ? J'avoue que c'est royal. Mais pire que ça bonhomme c'est tellement stylé. Oh et j'ai accès moi aussi ! Alors du coup les 15 mains je n'ai pas besoin de revoir tout mon matos parce que je l'ai revu précédemment. Mais sachez qu'on a pas mal changé en termes de configuration. Là on est sur de la calache surarmée avec un pistolet type silencieux. Et un immense chargeur type mitraillade des films de mafiosos. Vous savez le camembert là qu'on insère en dessous. Et toutes les choses utiles comme les munitions et l'équipement ne poussent pas dans les arbres. Et plus on s'éloignera de Moscou, plus elles deviendront difficiles à trouver à mon avis. Alors pense à ramasser tout ce qui pourrait nous servir. Hein ? On a tellement de trucs à fabriquer. J'ai pas encore décidé où je bosserai sur les combinaisons mais il va falloir. Et vite. Il va être temps de remettre nos uniformes en état. Certains ne ressemblent plus à grand chose. On est d'accord. Mais alors attendez parce que ça veut dire qu'à un moment on aura l'opportunité de revoir un petit peu nos tenues. Je vous montre rapido histoire de voir à peu près où c'est qu'on en est. On a du coup le pistolet surarmé avec comme je vous ai dit le petit camembert juste en dessous en guise de chargeur. Qui est nickel et en plus j'ai assez de ressources si je veux pour encore nettoyer. On a la calage qui est surarmée avec du coup viseur de type lunette x4. Donc la visée sniper quoi. Qui remplace le pseudo pistol sniper. Et bien entendu cette arme là qui selon moi a été encore plus upgradée que ce que j'avais pu vous montrer lors de l'épisode 13. Parce qu'il y a des choses que je ne me rappelle pas avoir vu. Type le chargeur horizontal. Il me semblait que je m'étais arrêté au chargeur rotatif. Mais il y avait ça aussi du coup que je n'ai pas équipé le laser rouge. Et je crois le système pneumatique hermétique. Je ne crois pas l'avoir vu tout ça dans l'épisode 13. Mais voilà au moins ça a été déverrouillé. Et du coup ça se passe bien de ce côté là. Et bien voilà du coup on enchaîne un petit peu. Parce qu'on n'a pas trop trop le temps non plus. Enfin on n'a pas trop le temps. Non c'est faux. On a totalement le temps. Mais bon. Qu'est-ce qu'à faire ? Mais non ! On a embarqué la draisine. J'avais pas vu. C'est trop bien. Elle arrache cette clope. Merde elle est forte. Enfin. On a connu pire. Voilà. Vous êtes tous des gens bien. Toi, le colonel, Duke. Il a fait du super boulot sur le pont. Et maintenant il fait le fanfaron comme un gamin. D'ailleurs c'est un gamin. Mais c'est un gamin. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Merci. Merci. Vous m'avez tous accepté. Et je... Je suis un gars simple. Je vous revaudrai ça. Et bah ça fait plaisir. De rien mon petit crest. En plus je t'aime beaucoup. Non mais des mutants c'est très bien aussi. Je sais pas pourquoi ils appellent ça des humanimaux. C'est moche des humanimaux. On dirait... On dirait des créatures qu'on peut trouver dans Doral Exploratrice. C'est un autre niveau là. Exactement. C'est vrai, ça peut être intéressant d'aller voir. Mais au fil de mes pérégrinations, je suis tombé que sur deux types de membres du gouvernement. Les morts et les chefs de camp. Et laisse-moi te dire qu'ils sont bien pires que les bandits que vous croisez. Ils peuvent faire des choses horribles en un claquement de voix. La paix ! Et une très bonne fin d'histoire aussi si possible. Quelque chose qui conclut comme il faut l'aventure et l'épopée. Histoire qu'on se dise que ce jeu on l'a kiffé mais plus que ça, cette trilogie on l'a kiffé. Si du début à la fin, moi je peux prendre mon pied, je dis oui. Par contre, si on est sur une vieille fin réchauffée et déjà vue 30 fois, bof. Franchement, bof. Non, reste ! On a assez de place maintenant. Bon ! Eh bien écoute, très bien. Mon petit crest... Tiens ! Ah d'accord. J'allais dire, je te rends ton chichon pas du tout. Ok, tiens mais c'est cool de savoir qu'on a récupéré la drésine. Du coup, c'est ça les casemains. Il va y avoir d'une zone ouverte où je pense qu'on aura l'occasion d'agrandir l'aurora pour en faire un véritable snow pierceur. Sauf que là, on est en printemps donc c'est un peu de la triche. Mais un printemps pierceur du coup pour le moment. Et du coup... Oh, c'est stylé ! Ça, c'est notre collection d'armes. Ah mais du coup, ça veut dire que l'arme qui est là... Enfin, l'arme qui est là... Le socle qui est là, c'est pour accueillir une arme. Attendez, je regarde. Parce que si ça se trouve... Il y a d'autres armes à exposer quelque part. Oh, je trouvais une note. On a trouvé une note ! Lettre de Nastia, cher papa. Je t'écris comme ça, tu reviendras et tu sauras où nous chercher, maman et moi. Parce qu'on voulait rester ici, mais Silentus a dit qu'on devait aller à la tour et laisser la voiture et j'ai pas envie. Je voulais t'attendre à la voiture mais maman a dit non. Et Silentus a dit que tu reviendrais pas parce que tu as raté l'épreuve de foi. Attends quoi ? Et Silentus a dit que tu reviendrais pas parce que tu as raté l'épreuve de foi. Et bah écoute, je l'ai lu une deuxième fois mais j'ai pas compris. C'est un sale menteur parce que t'as jamais eu besoin de preuves et leur foi c'est des bêtises. Carrément ! Quoique, pas tant que ça parce que ça donne envie de réfléchir. Finalement, ils ont pas tort quelque part parce que qu'est-ce qui continue de déclencher cette troisième guerre mondiale ? L'électricité, la modernisation, les armes à feu, vous voyez ? Peut-être que si on revenait à une vie plus sain, ça prendrait du temps parce qu'avec toutes les conneries qu'on a proposées partout dans le monde, certes, là c'est la merde. Mais peut-être que dans 100 ans, on serait bien content. Là actuellement, voilà, c'est dur. Alors, c'est toi qui l'as dit, je m'en souviens. Maman a rien dit mais je sais qu'elle t'attend aussi. Alors, j'espère que tu reviendras vite et qu'on pourra partir loin. Je t'aime très très fort, Nastia. Mais, mais, je veux que bébé Nastia, elle reste avec nous. Elle est trop trop mignonne. Salut chérie ! Bon par contre, je vais pas te parler parce que t'es trop, t'es trop, tu parles trop ! Hein, voilà. Mais, euh, sache que, sache que je pense à toi et que le cœur, il y est. Oh, il y a une casquette de capitaine ! Alors ça, à mon avis, c'est la chambre du colonel Melnick. Et vous vous posez la question sûrement. Donc, je vous le dis, oui, je fais exprès de dire colonel. Je sais bien qu'on dit colonel mais je trouve ça... Oh ! Plus marrant de dire colonel. Bonjour. Mais du coup, c'est la guitare que j'ai récupérée ? C'est génial ! Alors, Artyom, ça te dit de faire un bœuf. Allez, prends la guitare. Vas-y. Ce jeu est fou. Je suis désolé mais ce jeu est fou. Dites-vous bien avec Asana que c'est un jeu où il faut se poser réellement et apprécier chaque petite minute de ce que les développeurs ont voulu nous interpréter au travers de ce que le jeu nous propose. Parce que réellement, il est gourmand. Il est gourmand en intensité. Il est gourmand en contenu. Une fois qu'on joue réellement, bien sûr, l'arme au point. Et il est gourmand en émotions. Franchement. Vous pensez que... Juste, il y a une fin à la chanson ou pas ? C'est pour éviter les droits d'auteur, on ne sait jamais. C'est pour ça que je me permets de parler au-dessus. Mais allez, on va se taire 30 petites secondes. Et on verra bien. C'était stylé. Ah ! C'est bien ce que je me disais. Oui. J'ai d'abord essayé de lui cacher. Je lui ai dit qu'il était parti au marché. Trois jours ont dû passer, mais je gardais toujours ça pour moi. J'étais assise là, à une aiguille à la main. Et je ne voyais rien. Tout était noir devant mes yeux. Et puis, elle s'est blottie contre moi en me disant... Tu devrais pleurer, maman. Tu te sentiras mieux. Seigneur me disait la même chose. Alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Elle est au courant. Elle l'a compris. Je suis navrée, Katia. Tellement navrée. Ah ! C'est triste. C'est triste. Vous êtesgruppijuna, ça aurait dejé mon corps des cratères. On est passé au large, mais notre compteur s'affolait quand même. Une seule route était praticable. Il n'y avait rien à bombarder. Alors on l'a utilisée en se disant qu'on avancerait vers l'Ouest. Mais... Mais évidemment, ils ne nous ont pas laissé traverser le pont avec la locomotive au diesel. Ils disaient que c'était l'œuvre de Satan. Ils voulaient bien qu'on reste si on leur donnait la locomotive pour qu'ils la purifient. Alors on est restés. Et même si on avait voulu repartir, on n'aurait pas pu. Ce vieux bouc, le père Silentus, avait endoctriné tout le monde. Ils passaient leur temps à prier et à s'incliner. Ils ont démonté notre train à main-mineau et l'ont balancé dans la rivière. Purification. Et le pire, c'est qu'ils nous ont reproché de ne pas les avoir aidés. Senia est allée voir ce qui se passait. Mais il n'y avait que des gens du coup. Parce que ce fourbe de Silentus avait envoyé nos amis passer une épreuve. Il leur avait dit que s'ils voulaient être acceptés pour de bon, ils devaient vaincre un démons. Senia est parti à leur recherche. Mais il est arrivé trop tard. Il n'a trouvé que des haillots galsinés. Et ensuite, ils... ils l'ont envoyé faire la même chose. Il n'est jamais revenu. Katia, je suis désolée. J'en savais rien. Tu ne pouvais pas le savoir. Ce qui est fait, est fait. Je crois que j'ai plombé l'ambiance. Dis, Stéphane. Et si tu nous jouais quelque chose ? Avec plaisir. Merci, Stéphane. Effectivement, elle avait un petit peu plombé l'ambiance. Oh, la vache ! Quand je vous dis que ces petits moments sont riches en émotions, c'est fou, hein ? Oh, parce que... Waouh ! Waouh ! On est à la limite de la petite l'arme à l'oeil, là. C'est... Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Salut, les gars ! Oula, c'est déjà la meilleure ambiance, ici. Alors, un petit verre pour la douce, s'il te plaît. J'ai besoin d'un bourgmont. La vache ! Ah, c'est compliqué ! Ah, c'est une longue histoire. Allez, accouche ! Bon, bon. Je suis là, assis sur une poutre, à regarder Artyom s'affairer en bas. Ha ha ! Tu manques pas d'air ! Ha 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 ! Artyom s'est tapé presque plus le boulot. Bouh ! Alors ! J'avoue, j'avoue. Mais pas la peine de m'interrompre pour ça. C'est vous qui m'avez demandé de vous raconter pour le gilet. D'accord. Continue. Donc, je vois Artyom arriver à cette porte, et je me dis qu'il serait temps que je descende. Alors, j'y vais. Mais quelque chose me retient. C'est quoi ? Comment le savoir ? Il fait noir, il n'y a personne, mais je ne peux pas bouger. Et avec ces gens qui n'arrêtaient pas de parler de leur machin de tsar, et je me disais que j'étais dans le pétrin. Alors ? Alors ? J'ai défait la sécurité et j'ai sauté. Il y avait une cabane en dessous. Le toit n'était pas très loin. Ah ! Et le tsar alors ? Oh ! Le tsar ! Il était énorme et super flippant ! Et il y avait un écrou rouillé. Et mon porte-plaque s'est accroché dessus. Et bah la chute, elle était terrible, hein ? A la vôtre ! Ah, c'est pas la fin, pardon. Voilà, encore et toujours. Il est descendu en piquet comme un faucon ! Il est doué, pendant que je galérais sur ses poutres en affrontant le tsar. Oh bon sang, je vais y passer. Enfin bref, il a réglé le problème à lui tout seul, quoi. C'est vrai, ça. Bien joué, Artyom. Merci les gars. A la vôtre, encore une fois. Et Crest aussi. Ah, ça oui. Cette petite version qu'il a servi aux gardes. J'ai failli me pisser dessus à force de rire, quand ils ont commencé à me ramener le poids. Ah, c'était du grand art. Ouais, il est génial. Vous avez tous été brillants. Et ça mérite quoi ? Un verre ! Exactement. Tu t'es vraiment bien intégré, ça. Tu te joins à nous ? Non, pas maintenant. Non, j'en boirai en mangeant. Tu vas avoir du retard à rattraper. Moi aussi, j'ai du retard à rattraper. Mon verre, il est vide. Tu vas commencer doucement pour s'échauffer. Mamma mia, mamma mia. Mais quelle ambiance. Ah, j'aime bien. Ah, c'est ce genre d'ambiance là qu'on veut. Plus. Dans ce genre d'univers. Et le fait est que ce soit à moitié un jeu en ligne droite. Ça fait que c'est plus appréciable parce qu'on s'y perd moins. Bon, bien sûr, il y a la Volga. Mais je pense que toutes les zones ne seront pas comme la Volga. Même si, pour moi, il y aura d'autres zones ouvertes. Eh bien, écoutez, je ne sais pas trop où c'est qu'on en est. Mais je pense qu'on arrive sur la fin de la vidéo. Vous avez apprécié que ce serait comme l'épisode numéro 3. A savoir, du coup, un épisode pas très très long, voire même plutôt court. Mais avec pour but de faire la transition vers Yamantau. Mais surtout, de découvrir un petit peu la nouvelle version de l'Aurora. Terminé. Ici l'arche. Immortissez-vous. Terminé. Ici le colonel. Je m'attends pas à Merdicka. Je dirige une porte spéciale. Nous avons reçu votre signal. Et nous faisons route dans votre direction. Vous recevez. Terminé. Oui, oui. Je vous reçois. Terminé. Qui est à l'appareil ? Comment vous êtes-vous t'invite ? Je vais joindre du service de communication, Major Shadov. En attendant. Bon, pas de problème, Major. Je comprends que les qualifications s'imposent. Parfait, colonel. Euh... Melnikov ? C'est essentiel. Désolé de ne pas pouvoir vous faire confiance. Mais, comme vous le savez, la situation est critique. Et l'ennemi est toujours prêt à frapper. Je comprends tout à fait, Major. Et j'espère que vous pourrez informer mon chef que les hommes ont bonheur à leur devoir et seront à leur entière disposition dès notre arrivée. Terminé. Merci pour cette excellente nouvelle. De combien d'hommes disposés, vous, colonel ? J'ai une escouade composée de la crème des forces spéciales. Une escouade ? Ah, je vois. Bon, c'est très bien. Très bien. Oui, nous ne sommes pas très nombreux, mais nous apportons un message de la plus haute importance. Nous arrivons depuis le secteur K6 Alpha avec une désinformation sur les équipes que nous risquons de rencontrer en chemin. Terminé. Un instant de vérifier. K6 Alpha, oui. À ce que je vois, il n'y a aucun rapport de prétence et tout dans cette zone. Je regrette de devoir mettre fin à cette conversation, mais sachez que nous attendons votre arrivée. Je fais mon rapport immédiatement et je suis sûr que le ministre de la Défense aura hâte de vous voir. Bon, c'est un immense honneur, merci. Mais encore quelques mots. Quelle est la situation sur place, Major ? S'il vous plaît. Colonel, vous devez comprendre qu'il s'agit d'informations confidentielles. Bien, je vous comprends. Tout va bien ici, ne vous en faites pas. Bien, nous nous verrons à l'âge. Terminé. Je serre le peuple. Terminé. Alors, t'as entendu ça, monsieur ? On est d'accord que ce message, c'est du pipeau ? Ça pue le caca, votre truc, là. Non, parce que la voix qui était enregistrée, elle était bidon. On va tomber sur un traquenard. Non ? Il n'y a que moi qui pense à ça. Ouais. Eh bien, écoutez, les casmas, si vous voulez mon avis, la prochaine destination sera probablement pas la dernière, mais sera délicate. Très délicate. Et je ne la sens pas du tout. Est-ce qu'on est sur une fin de vidéo ? Oui, non, peut-être. Je ne sais pas, j'attends quand même que le dialogue entre nos deux amis se termine. Oui, autant dire que ça devrait bien se passer. Alors juste, par contre, je vais aller faire quelque chose. Parce que j'y pense, donc tant qu'à faire. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller voir en tête de proue ? Voyons voir. Et je crois que cette expression ne marche que quand on est à bord d'un bateau. Donc, je ne sais pas du tout. Eh bien, écoutez, c'est l'endroit parfait pour nous laisser. J'adore la façade. C'est vraiment... Cet aurora, il est juste magnifique. Je vous fais plein de gros bisous. Selon moi, on fonce en direction d'un tracteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Yamanta où, mais je ne pense pas être le seul à avoir ce pressentiment. La voix de l'enregistrement à la radio était bidon. Enfin, je veux dire, le mec, il n'avait même pas l'air de savoir de quoi on parle. Et pour moi, on va tomber sur un truc... Je ne sais pas. Et le fait est qu'il soit très content qu'on arrive. Je penserais presque. Alors, vous allez voir que je vois ça trop loin. Et peut-être que là, peut-être que là, vous allez dire « Ouah, il s'est renseigné ou quoi ? » Mais non, vraiment. Ne me spoilez pas parce que je ne vais pouvoir tourner que cette vidéo aujourd'hui, malheureusement. à moins qu'une chance arrive dans la journée. Mais ça sent le cannibalisme. Ouais, c'est du vécu, en fait, comme truc. C'est « Ouais, on arrive ! Vous êtes notre seul espoir, machin ! » « Ah bon, vous arrivez ? » « Eh bien, écoutez, tant mieux ! Vous êtes combien ? » « Ah, écoutez, c'est la crème de la crème de la crème les meilleurs soldats de Cassis Alpha. » « Ah, bien ! Très, très bien, très, très bien. Et là, écoutez, nous vous attendons. » Ouais. Ouais, ça sent... le Walking Dead Like. Je ne sais pas, il y a un truc, je ne sais pas. Bref, gros bisous à tous les casemains et à très, 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 très bientôt pour un épisode riche en émotions, riche en histoire et peut-être riche en arnaques. Parce que réellement, ça pue. Bisous à tous. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada